Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 9 février 2015. Avec une séance très hésitante aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 a marqué un doji en croix, donc bougie d'hésitation, qui ne nous apporte pas grand chose par rapport à la configuration actuelle. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons ici le RSI qui commence à redescendre, à sortir de sa zone de surachat. Le stochastique lui reste dans cette zone et le MACD qui confirme la perte de dynamique depuis cette zone de point haut que nous avions eue dans un premier temps. Du point de vue des volumes, on remonte légèrement et la volatilité est contenue, donc on reste dans une évolution neutre après cette forte phase de hausse. Certes, nous avons marqué ici une zone de point haut, légèrement au-delà des 4700 points. Cette bougie qui marque une phase de baisse, pourtant, nous donne quelques informations. Déjà, nous avons ce gap qui reste ouvert suite à une bougie d'hésitation. Alors, c'est assez intéressant puisque nous avions un Rami ici sur cette phase, le fait d'avoir une bougie baissière. Alors, baissière dans le sens où oui, effectivement, on baisse, on a un gap, mais avec un manque ici de conviction, puisque nous avons une bougie d'hésitation, nous n'avons pas une bougie pleine, rouge, comme nous avons pu avoir ici. De plus, cette zone ici, si on trace la résistance, alors que cette zone est vraiment bien visible en intraday, pour ceux qui ont les graphes intraday, y compris sur le futur, nous avons ici donc une zone de résistance définie par deux zones de point haut, que l'on retrouve ici comme zone de support sur la rupture, et qui a permis ici un rebond, même s'il y a eu enfoncement, par rapport à cette séance. Donc, pour l'instant, on ne passe pas réellement dans un biais baissier. De toute façon, je vous rappelle que par rapport ne serait-ce qu'au retracement de Fibonacci, il faudrait casser ici ce retracement à 23,6 pour avoir un signal de retournement, ou même, encore, ça ne serait pas un retournement, ça serait un signal de consolidation. Effectivement, nous avons pas mal de zones techniques qui nous donnent, je dirais, cette zone comme zone de rupture pour un éventuel retournement de tendance, ne serait-ce que court terme. Déjà, premier élément, ce gap haussier qui a été comblé partiellement, il reste toujours quelques points à venir marquer pour combler totalement ce gap, et puis ce retracement des 23,6% et cette zone de support ici à 4582, qui a supporté quelquefois les cours sur les séances précédentes. Donc, on reste dans une évolution neutre. Il est clair que nous avons ici une grosse perte de dynamique par rapport à ce que nous avions eu ici sur l'élan que constituait le quantitative easing, et depuis que nous avons eu la nouvelle, les marchés sont un peu à tonne et ne font plus grand-chose. Donc, tant que l'on reste au-dessus de cette limite ici, donc sur cette zone de points hauts, 4582, 97, voire même 98, il y a une neutralisation de la dynamique court terme, certes, mais on reste dans une tendance de fond qui est haussière et qui sera validée par une rupture ici des cette zone de points hauts, mais d'une manière un peu plus significative. Si les cours venaient à descendre ici, sous cette zone des 4582, 4582, c'est la première alerte. Ensuite, nous avons le comblément du gap, dont le bas de ce gap est sur le plus haut de cette bougie, à 4569,55. L'alerte finale sera ici une éventuelle rupture de cette zone des 4536 points, puisqu'il y aurait rupture des retracements à 23,6% de Fibonacci. Mais tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, eh bien on est toujours ici dans une phase de temporisation, au sein d'une tendance haussière. Et la preuve, les cours ici ont rebondi sur cette ancienne résistance, la transformant comme support. Donc on est ici dans un contexte où, voilà, nous avons ici phase de hausse, consolidation, rupture à la hausse, on revient chercher. Si on confirme ce mouvement, enfin ce début de mouvement, eh bien on viendra ici combler le gap, et on validera par une poursuite en cassant ces points hausses significatifs, et donc on aura un beau signal de continuité. Voilà, donc on surveille la zone des 4710 points à la hausse, et la zone ici des 4580, puis 4536 à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc au niveau du fixing, pardon, et c'était très très serré, mais c'est finalement Bono qui gagne à cette session du fixing. Donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, la probabilité est assez équilibrée, puisque nous avons 53% de probabilité haussière, donc sur la prochaine séance, mais un meilleur potentiel à la baisse. Donc les calculs à 5 jours ne sont pas encore terminés, mais a priori on est à quelque chose d'assez équilibré. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, avec toutes mes excuses pour ce ton un petit peu fatigué, mais il n'y a pas eu dans les ordinateurs qu'il y a eu des virus, en tout cas actuellement. Voilà, donc je vous souhaite malgré tout à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501